Et on ouvre donc cet Europe 1 13 heures avec ce déplacement d'Olivier Véran à Crépaule, trois jours après les obsèques de Thomas. Le porte-parole du gouvernement est dans la Drôme pour exprimer le soutien et la solidarité de la nation aux habitants de cette commune endeuillée. Jean-Luc Bougeon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Rhône-Alpes. Olivier Véran a notamment rencontré la famille du jeune Thomas. Oui, à la mairie de Crépaule, le porte-parole du gouvernement est resté environ deux heures à parler avec les parents de Thomas. Il a partagé leur peine, a essayé de les rassurer sur la suite, notamment sur le plan judiciaire. Il a également échangé avec une trentaine d'habitants qui souhaitaient le rencontrer. Échange plutôt constructif selon les participants, avec un Olivier Véran attentif et à l'écoute. Le porte-parole du gouvernement, qui à la sortie de cette rencontre, a fait un constat sans équivoque sur le risque d'un basculement de notre société. Vous n'en pouvez plus de ces bandes violentes, nous non plus. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Affirmons-le ce matin avec clarté. Les Français peuvent compter sur un état fort, sur des institutions inébranlables pour les protéger et pour rendre justice. Voilà des mots forts qu'on ne s'attendait pas forcément à entendre ici à Crépaule de la part du porte-parole du gouvernement. Et pourtant, certains habitants n'ont pas été convaincus, à l'image d'André qui lui s'était adressé directement à Olivier Véran à son arrivée. Je lui ai dit, vous n'avez pas honte de défendre la France des quartiers contre la France de Thomas. On habite dans une région tranquille et tout, et on voit cette violence. On sait que elle vient, on la connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et rien ne se passe, tout est normal, on va aller voir, on écroule des barres d'immeubles, on croit que ça va aller mieux, on met de l'argent. Tout le monde connaît les problèmes et personne ne veut le dire honnêtement. Donc Olivier Véran, huit jours après ? C'est trop tard, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est de la communication. Voilà, certains habitants sceptiques par rapport à la réaction gouvernementale. Et alors qu'Olivier Véran est en train en ce moment même de rendre hommage au jeune Thomas dans son lycée de Romand-sur-Isère. Jean-Luc Boujon, correspondant européen Ronald P.